... Allô, service maintenance, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Mathilde, la personne chez qui vous êtes venue ce matin installer un ordinateur. Oui. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un petit problème Quand j'essaye d'accéder au répertoire interne du département marketing J'ai un message d'erreur qui s'affiche sur mon écran Vous avez cliqué correctement sur l'icône ? Bah, oui Un instant, je vérifie D'accord Ah mais ça n'a rien à voir avec votre ordi Vous disposez pas des autorisations d'accès pour ce répertoire ? Comment ? Bah, on a eu une note de service vendredi et vous figurez plus sur la liste Quoi ? Mais quelle liste ? Chaque département a été sollicité pour redéfinir ses autorisations d'accès A la fois au niveau des répertoires mais aussi des sous-répertoires Et la demande de votre service vous donne pas d'accès sur ce répertoire Mais qui c'est qui a signé ce document ? Le responsable, je suppose ? Oui mais quel responsable ? Monsieur Pelletier Ah mais non, mais non, mais c'est impossible Je sais que c'est C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible Allô ? Oui, c'est Mathilde. Oui. Il semblerait que vous m'ayez refusé l'accès au répertoire du département marketing. Oui, en effet, oui. Patricia Letum a informé de votre demande de mutation. Et pour les raisons évidentes que vous connaissez, je ne peux donc plus vous laisser les mêmes accès que les autres salariés du département. Vous savez que notre politique marketing obéit à des contraintes de confidentialité particulières, y compris vis-à-vis de l'interne. Oui, mais attendez, Jacques, accordez-moi cinq minutes. Tout ça, c'est ridicule. Il faut qu'on parle. Moi, je n'aurais jamais fait de demande de mutation si les choses n'étaient pas arrivées là. Oui, bon, écoutez, le résultat est là. On ne va pas non plus s'égarer dans des considérations chronologiques. Nous avons l'un et l'autre beaucoup mieux à faire, croyez-moi. Non, justement, Jacques, vous savez bien que moi, je n'ai rien à faire. Ne me parlez pas sur ce ton. Non, mais... Vous n'avez pas à me parler sur ce ton. Oui, mais... Ne me parlez pas comme ça, Mathilde. Vous m'insultez. Je suis votre supérieur hiérarchique et vous m'insultez. Vous n'avez pas à me parler sur ce ton, Mathilde. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Vous devenez grossière, Mathilde. Et je refuse d'avoir cette conversation avec vous. Bonjour. Bonjour. Madame Drisman ? Oui. C'est le docteur. Ah, très. Merci. Vous allez bien ? Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Drisman. Laissez-moi vous aider. Allez-y, installez-vous. Merci. Alors, Madame Drisman, que se passe-t-il ? Je suis fatiguée, docteur. Depuis quand ? Depuis quand ? Oh, je ne sais pas. Je vais vous examiner. Oui. Vous allez me prêter votre doigt. Celui-là. Vous vivez seul ? Vous vivez seul ? Vous vivez seul ? Oui. Oui. Mon mari est mort en 2002. Vous avez des enfants ? J'ai un fils. Il vient vous rendre visite, votre fils ? Il vient vous rendre visite, votre fils ? Non. Non, il vit à Londres. Je vais écouter votre cœur. Oui. Eh bien, tout va très bien. Vous sortez de chez vous, de temps en temps ? Oui. Hier, vous êtes sorti ? Non. Et avant hier ? Non plus. On plus. Musique douce. C'est parti.